L'équipement laser a été déménagé des locaux en location et les ouvriers ont commencé son installation dans le bâtiment du BTOI. Cependant, le secteur d'assemblage de moteur a déjà été aménagé. L'étape suivante sera la mise au point, la connexion et d'autres travaux nécessaires au démarrage de cet équipement. Les ouvriers ont poursuivi l'installation du laboratoire qui sera lancé en premier lieu. En février, dans la partie de production du bâtiment, les ouvriers ont commencé l'installation de fenêtres résistants au feu. L'installation de cloison intérieure est presque terminée. Dans l'entrepôt, l'installation des étagères pour les produits qui seront produits dans le BTOI Sauvelmache était en cours. Dans le bâtiment administratif et technique, les ouvriers ont continué d'installer le système d'égouts pluviaux et ont commencé l'installation de cloisons antérieures en plaques de plâtre. L'aménagement des escaliers se poursuit et la fabrication des ascenseurs pour le futur BTOI a été lancée. Les quatre transformateurs ont été installés dans une salle spécialement aménagée et des armoires électriques ont été montées. Les ouvriers effectuent également le câblage des réseaux électriques qui seront connectés à l'équipement. A l'extérieur du bâtiment, les travaux avec les réseaux de viabilisation extérieure se sont poursuivis. En outre, tout le matériel inutile a été enlevé du chantier. Il s'agit notamment des dates du chemin temporaire qui seront envoyées au recyclage. En février, cela groupe a nommé ses représentations nationales dans trois pays, Autriche, Suisse et Liechtenstein. Là, la société et le projet seront représentés par Marco Hubert Schiedbach. Il est responsable de la promotion du projet dans cette région. Il organise notamment des événements en présentiel et en ligne, interagis avec les investisseurs et les partenaires dans ces pays et effectue d'autres tâches également. La nomination des représentations nationales donne toujours une impulsion nécessaire au développement du projet dans ces pays. Au total, 27 pays ont déjà été ouverts en représentation nationale sur la groupe. Le 23 février, la chaîne YouTube financière populaire Finversia a organisé un entretien sur le projet et la société Sevelmach. Le rédacteur en chef de Finversia, Yann Arth, a pu parler en direct avec le directeur général adjoint des relations publiques de Sevelmach, Alexandre Soudarev. Ils ont parlé de l'idée du projet et ont discuté des questions les plus pertinentes à ce sujet. L'enregistrement de la diffusion est disponible sur la chaîne YouTube Finversia. Le 1er février, nous avons relancé l'option « Cadeau à un ami ». Elle vous permet d'inviter de nouveaux participants au projet et de recevoir jusqu'à 125 dollars par mois. Pour chaque participant invité au projet, vous recevrez 5 dollars. Votre ami recevra 20 dollars qu'il pourra utiliser pour acheter des parts d'investissement. Les conditions de l'option sont disponibles dans la section « Promotions » puis pour les investisseurs dans votre back-office Solac Group. Utilisez cette offre pour attirer de nouveaux investisseurs dans le projet et soutenir la construction du BTOI Sevelmach.